Alexis, pour la marque Evian, alors on le disait en introduction, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, a priori pas uniquement à travers vos grandes campagnes, mais aussi à travers du contenu, vous avez commencé à parler de sources, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail votre dispositif en termes d'animation, mais aussi déjà, on remonte un peu un cran en avant, toute la partie acquisition, comment est-ce qu'on crée sa communauté sur les réseaux sociaux ? Nous c'est un petit peu particulier puisqu'on a eu ce grand événement constitué par les Roller Babies, donc les flux de fans en rapport avec ça, on a été là, puis ensuite on a fait un peu comme tout le monde, on s'est montré sur Facebook pour que les gens qui nous aimaient nous rejoignent, ça s'appelle de la publicité parfois, il faut le dire. Je reviens moi sur un point, comme mon confrère juste à l'instant, effectivement on a une organisation centrale locale, effectivement assez singulière, on est passé d'une époque, il y a à peu près deux ans, où tout était centralisé avec une seule fanpage géotargetée, etc., etc. Une situation plus adéquate, me semble-t-il, d'une autonomie modérée dans chaque pays, maîtrisée dans chaque pays. Pour nous, les médias sociaux, c'est évidemment un marketing de la connivence, de la proximité, la moindre des choses, c'est d'utiliser la même langue que les gens sur place, des références culturelles, etc. Donc on a choisi de rendre cette autonomie à chaque pays, et effectivement, en local, l'architecture n'est pas forcément la même. Aux Etats-Unis, on est présent évidemment sur à peu près toutes les surfaces, toutes les plateformes, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, etc. En France, c'est légèrement plus réduit, puisque toutes ces plateformes n'ont pas encore éclaté. Et puis c'est comme ça, sur une vingtaine de pays, dans une vingtaine de pays, avec des schémas un petit peu différents. Alors, nous, le schéma est assez simple. On a créé ce qu'on va appeler une « content factory » centrale, qui s'appelle « Evian the source », qui a un message clair, « Awaken your sense of wonder », donc dans l'esprit de l'enchantement qu'on essaye de donner tous les deux ans, de façon un peu plus régulière. Et puis la mécanique, c'est une mécanique à la fois de création de contenu, mais en assez faible quantité, versus une plateforme de curation. On fait énormément de curation de contenu, un petit mot assez simple. La curation, c'est le fait d'aller chercher des contenus qui existent déjà, de les agréger autour d'un même sujet, de les éditorialiser et de les distribuer. C'est un peu ce qu'on fait. On a une « content factory » centrale. Et chaque matin, chaque digital manager « Evian » en local vient choisir le contenu qui, ce jour, va illustrer le plus parfaitement le message qu'il a envie de délivrer auprès de ses fans, followers, etc., sur les autres plateformes. Voilà. Aussi, la fameuse question sur la performance, quels sont, vous, les indicateurs que vous suivez ? Alors, je suppose, bien entendu, on a parlé un peu du nombre de fans, mais pas uniquement, plus l'engagement. Quelle est votre position ? Oui, oui, je suis dans la droite ligne d'à peu près tous les marketeurs digitaux en novembre, fin novembre 2012. Fortement aidé par les nouvelles lois Facebook, ce nouveau « reach » qui bouscule un petit peu les choses. Oui, l'engagement est évidemment notre métrique cardinale, au point qu'on ne diffuse pas et que, même en interne, le trafic réalisé sur le site central « Evian Source » n'est pas communiqué. ce qui nous intéresse, c'est l'engagement réalisé autour des contenus distribués par « The Source », sur chaque plateforme sociale, dans chaque pays. Voilà. Et si on compare les pays ? Oui. Est-ce qu'il y a des performances identiques ? Est-ce qu'il y a des pays plus en avance que d'autres ? Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a des pays dans lesquels la marque « Evian » est beaucoup plus présente, parfois étonnamment magique, comme en France, en comparaison d'autres pays dans lesquels la marque est arrivée un petit peu plus tard. Donc oui, on a un point d'orgue en France à cause d'une relation à la marque très forte. Aux États-Unis, parce qu'effectivement, on est une marque assez sympathique, un peu comme Innocent ou Michel Augustin en France aujourd'hui. Ce n'est pas exactement la même. Et parce que les médias sociaux sont ultra développés là-bas. Donc on a plus de facilité à s'hybrider sur cette surface sociale. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501